C'était de Mardi à Compiègne, présenté Jauticlère, un cheval de terrain lourd, la raison peut-être pour laquelle on a vu faire un peu des contre-performance cet été. Cet été, j'étais persuadé qu'il pouvait gagner son handicap en plat. Je ne pense pas que ce soit une connerie, mais on s'est rendu compte après qu'il était malade, donc on a pris le temps de le traiter. Ça a au moins permis de le remettre en route au niveau conditions physiques. Mais il ne faut pas le juger sur ses courses plates, il vaut beaucoup mieux que ça. Maintenant, j'espère qu'il va beaucoup pleuvoir au début de la semaine, ce qu'ils annoncent pour Compiègne, ce sera un avantage. Je suis peur qu'il manque de métier par rapport à ces chevaux-là. Maintenant, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément un grand lot, sans négliger l'opposition. Je pense qu'un jour ou l'autre, il va montrer qu'il est capable de faire l'arrivée de ce genre de course. Il avait une puilante là, il s'est bien mis sur les obstacles finalement. Oui, c'était bien tout de suite à Cagnes, on s'est rendu compte que le lot était assez faible. Les courses de vieux chevaux, avec pas de guerre à Cagnes, ce n'est quand même pas des lots de champions. Il avait très bien couru à Hauteuil, en étant battu par une jument, Yannick Foin, qui n'avait pas répété, mais ce jour-là, c'était bien, il a montré son aptitude à Paris, et sur une piste qui n'était pas assez lourde. Donc, non, je pense que le jour où il aura tous les paramètres, pris un peu de métier, surtout un terrain lourd. Et puis, voilà, c'est un cheval à suivre. Je pense qu'il va montrer un jour ou l'autre son bout du nez dans ce genre de catégorie-là.